bonjour à tous on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 7 de style aventure donc on s'est arrêté la dernière fois à la fin du nether donc j'ai joué entre temps hors caméra donc comme vous voyez sur moi voilà là j'ai 20 niveaux et j'ai un paquet de choses à ranger on commence tout de suite alors déjà la nourriture des steaks c'est bien quand j'ai plein de steaks j'ai eu la chance de trouver plein de vaches sur le chemin alors j'ai aussi miné quand même pour essayer de trouver des ressources parce que en faire je commençais à être un peu de jeu on va dire mais comme par hasard j'ai miné pendant à dire une heure et demie 1 jusqu'à être plein plat et je n'ai trouvé aucun diams et bien sûr je n'ai plus de diams et ma pioche en diamant est presque cassé mais bon je pense que c'est pas trop un souci pour le moment donc on range les ressources là alors j'ai dû faire à faire cuire donc on va le faire cuire tout de suite et on va tout de suite à s'attaquer après aux armures pourra passer en p3 alors attendez ce truc peut-être jarte et ouais tout ça on va jarte alors hop voilà on se met là comme ça au-dessus du pluie un an le gravier on va le donner la roche on la garde la pierre on la jette on jette on jette ça aussi et ça aussi et après le reste va hop là alors oui donc voilà j'ai fait ma petite vous voyez la petite chambre culture donc j'ai récolté j'ai mis ici là pour avoir les fèves de cacao quand même pour commencer à avoir des cookies leurs petits cookies tu aimes les cookies alors hop on reprend donc les armures up donc on devait alors attendez oui donc unir les deux protections p1 et maintenant on récupère des protections p2 que j'ai sur moi et on va j'espère que je vais avoir assez de niveau le jeu doute que j'avais assez de niveau et dans l'autre sens c'est pareil ou pas un autre c'est encore plus cher eh bien bien sûr il me manque de niveau mais bon ça devrait aller j'ai mon fer qui est en train de cuire dans le four mais je sais pas ça va aller complète clairement normalement donc p3 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 non p2 ça c'est p3 voilà il nous reste le pantalon bon bah je vous propose une pute un pute une petite timelapse le temps que le fer cuise et on se retrouve tout de suite allez à tout de suite heureux les amis donc là je viens de récupérer le fer qui a cuit et je continue bon là j'ai mis la viande que j'avais qui cuit donc on récupère il manque un tout petit truc allez voilà merci alors tab machin donc non c'est l'inverse et voilà on est en p3 p3 c'est mieux je trouve déjà pour aller dans le nether alors bon on va y aller donc on va laisser on a carottes pommes de terre on va garder les steaks parce qu'il me manque ce que je je réfléchis attendait ouais on va mettre les cinq portes cuites dans le coffre voilà ça ça se balade avec trop de bouffe quand même donc dû faire le faire on va le ranger on va aller sans garder 9 ou quoi que 12 pour se refaire des pioches au cas où j'ai du bois j'ai machin j'ai un four ou si j'aime trois fours bon tout ce qu'il faut donc on y va hop c'est un coffre alors on tape bac comme d'habitude un spawn vous connaissez un peu maintenant les commandes qu'il faut taper alors on va déjà aller au coffre bonus coffre à don pour donner le gravier comme d'hab il n'y a jamais rien voilà un plat et maintenant on va direction le nether bon ça a changé c'est moi ou c'est plus clair les amis alors oui déjà il faut que je retrouve la sortie oh ça ne fait rien ici ouf tant mieux c'est dans le coin il me semble ce qu'il ya j'avais à voilà allez hop donc nouveau il ya des pistons c'est beau tout ça heureusement heureusement qu'il ya des blocs invisible ça fait un peu flipper leur truc à partir de là il y en a pas donc si je tombe tombe alors par où passer dans la question attendez on va essayer de trouver une forteresse peut-être pas mal pensez quoi petite forteresse c'est possible alors bien sûr on va pas grand chose je vous l'avoue là le nether comme ça c'est un peu du un peu peu du coca on va dire ça pue la merde excusez du du langage bon c'est marrant alors c'est peut-être à cause du shader peut-être qu'il fait ça pensez quoi c'est le shader qui fait ça donc attendez on faire un test si on graphique shader on désactive le shader est terminé terminé et reprendre effectivement c'était bien le shader là on voit déjà un peu mieux donc je vais faire sans le shader juste le temps de trouver une petite forteresse donc on va peut-être passer je réfléchis par où je vais passer hop donc déjà il n'y a pas de forteresse c'est sûr par là où il ya un trou en dessous c'est pas bon et bon visiblement pendant chez le shader le nether n'a pas été rosette je pense que je penserai qu'ils seraient rosette mais pas encore et on arrive sur ah oui d'accord bon bah les amis on va sert un petit timelapse voir manger voilà on se retrouve bas tout de suite quoi attendez c'est quoi là bas à bas une forteresse c'est parfait j'allais dire on se retrouve tout de suite quand j'aurai une forteresse en vue il y en a juste une devant moi à mon avis cette forteresse a déjà été visité pensez quoi pensez que j'ai raison que j'ai tort oui 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 une forte chance que quelqu'un soit déjà y aller on va quand même regarder alors on va retirer les torches on va mettre le bouclier c'est toujours mieux surtout pour le nether alors là déjà on a un truc d'xp c'est pas mal pas que je tombe ici hop là on rentre dans la forteresse alors je sais pas pour vous mais j'ai l'impression que cette forteresse a déjà été visité bon on verra bien si je trouve quelques bon il faut que je trouve des blazes rhodes donc je trouve des blazes et aussi et de la verrue après là comme ça forteresse ne m'inspire pas confiance c'est chiant ces petits roll back là ok cette forteresse en mon avis c'est pas la peine on va pas s'y aventurer à moi bien sûr ce qui me semblait c'était déjà été pris les deux quelle bande de d'un gras on va dire ils ont tout pris ils ont rien laissé par contre on a un petit spawner à machin c'est parfait allez alors c'est de moi c'est de tuer sans se prendre des piques ça sera parfait allez une blaze rhodes s'il te plaît une blaze rhodes une oui mais on fait un peu plus quand même on va attendre que ça respawn bon on m'a trouvé le le spawn au blaze ok bon voilà celle là c'est facile quand même vous voyez bien les petits blazes ne font pas très mal mais vaut mieux alors allez s'il vous plaît des blazes rhodes pas qu'une seule blaze rhodes parce que c'est pas cool moi je peux pas je peux faire l'alambic ok il m'en faut plus voilà deux je vous propose un petit timelapse le temps que je fais que je ferme les blazes on se retrouve tout de suite quand j'aurai assez ferme de blazes allez heureux les amis donc bon bah je n'ai jamais jamais ferme donc là voilà j'ai dit j'ai dit j'ai dit blaze rhodes sur moi et vous voyez ici c'est un peu blindé de blaze donc on ne va pas y aller on va se balader histoire de trouver des verrues du nether ils ont peut-être oublié quelques verrues en espérant c'est jamais ok après dans cette forteresse je doute qu'il reste des verrues mais on va se balader dans la forteresse à la attendez j'ai pas d'enclume sur moi pour mon épée pour la réparer ouais c'est pas grave on va pas après alors on regarde se trouver été des verrues du nether comme je disais ce qu'on va en trouver pensez quoi les amis il ya moyen quand même on trouver je pense il ya moyen non alors là ça me dit un truc ici on peut-être déjà passé par là après comme ici j'essaie des gens sont passés bon on va pas trouver ce qu'on veut franchement c'est pas l'endroit pour chercher et si je casse ok bon ben déjà on sait qu'il faut pas passer par là là ça descend bizarre ouais je vais pas aller là je passe j'ai pas trop confiance on va dire il ya un trou comme ça en plein milieu mais ça me donne pas envie d'y aller mais je prend en rond ou quoi je repasse je repasse par même endroit oui alors moi la question d'orientation c'est pas ça bon alors par là non mais c'est un cul de sac ici ou non voilà par là par ici les escaliers qui descendent là ça monte ça monte vers où un autre chemin ok oui bon là on explore on explore un peu la forteresse pour voir si on peut trouver des lunettes heures mais à mon avis ça va être ça va être dur ça va être dur ça va être dur attendez si je m'en rappelle bien pas un magma bloc du quartz on va récupérer xp voilà oui donc là là c'est les blazes donc un mais en a plus parce que je me suis barré en repartir pas alors là il ya du quartz on récupère l'xp par contre j'aime pas ça j'ai des putain de rollback excusez pour le langage mais c'est assez c'est assez énervant peut comprendre un rollback vous cassez bloc le bloc qui apparaît comme là par exemple c'est assez frustrant 1 bon voilà on a combien de niveaux 14 niveaux bon là on a deux pigues donc normalement les pigues m'attaque pas ok viens viens petit viens allez oui je l'attire vers moi un peu plus loin des pigues parce que il y a des petits rollback en même temps qu'on joue donc c'est pas c'est pas top il faudrait il faudrait il faudrait pas que je m'attire la colère des des pigues sur moi vous voyez ça fera pas trop par là ce qu'on a d'accord donc là bas j'imagine c'est pareil en gros c'est le haut de la forteresse moi sûrement par contre il ya rien y'a même pas un coffre qui traîne bon on retourne encore au même endroit c'est c'est parfait on va aller par là par là on n'était pas aller encore là ok là on peut pas ici qu'est ce qu'on peut avoir là ok eh ben vous voyez et voilà je fais l'idiot allez sors de la lave s'il te plaît meurs pas meurs pas meurs pas meurs pas s'il te plaît s'il te plaît je crois que j'ai risqué mais j'ai risqué là franchement j'ai risqué tout le stuff que j'avais faut remanger pour pas mourir si possible que je monte un peu plus haut ce serait mieux vous voyez un à cause d'un rollback j'ai failli mourir soit il ya quelques secondes j'étais en mode en mode panique pour pas pour vous l'avouer vraiment en mode panique c'est un peu normal s'embête à farmer et tout et en fin de compte on meurt non c'est pas possible heureusement que j'ai pu sortir de la lave et que je ne suis pas mort parce que là j'aurais été j'aurais été mort en fin d'épisode devant vous ça ça leur a fait mal ça leur a fait mal j'aurais fait tout ça pour rien et ça m'aurait un peu mille sommes non et on va pas les attaquer je connais les bails avec eux et maintenant on va rentrer à la base pour faire ce qu'il faut bon je vais essayer de jouer en hors caméra dans le nether un peu pour essayer de trouver des verrues du nether comme ce qu'il me faut attendez j'essaye de voir où je peux passer moi ça m'a l'air bien le well on va éviter d'y aller quand même parce que ça m'a l'air assez c'est dangereux quand on a une petite pelle on va récupérer aussi les petits sable des âmes ben on va bien prendre des verrues du nether donc faut bien avoir des sable des âmes pour les faire pousser quand même on en a combien là 16, 17, 18, 19, 20 voilà bon les amis c'est fini pour cet épisode on se retrouve lundi donc cet épisode sortira dimanche donc là quand je le recorde on est samedi il sortira le lendemain donc on se retrouve lundi pour un autre épisode allez bye bye les gens au revoir 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 au revoir